Bonsoir et merci de cette introduction. Donc, nous allons continuer, puisque c'est un cycle, dans ce sujet, la plasticité cérébrale, le cerveau plastique. Et ceux qui ont déjà assisté aux conférences précédentes peuvent constater que ce thème englobe pratiquement toute la science du cerveau. Puisque le fait que le cerveau est plastique, bien évidemment, ça implique qu'il se développe, qu'il évolue au cours de l'âge. Ça implique qu'on peut apprendre en modifiant ses synapses. Ça implique qu'on peut tomber malade aussi. Et qu'on peut récupérer lorsque le cerveau subit des lésions. Donc, aujourd'hui, je vais reprendre certains des aspects de l'évolution, en quelque sorte, de la croissance et du développement du cerveau. Mais je vais surtout insister sur le cerveau adulte. Et sous deux angles différents. D'une part, la lésion et la récupération après lésion. Et le problème de l'apprentissage. Vous verrez que les deux, à un certain niveau, d'ailleurs, se rejoignent. Parlons d'abord du développement du cerveau. Je pense, d'ailleurs, que Ghislaine Dohan a dû déjà en parler dans sa conférence, il y a une quinzaine de jours. Mais donc, parlons du développement du cerveau. On se trouve ici devant un paradoxe. C'est que les cerveaux humains se ressemblent. Je vais dire, ils sont tous pareils. Et en même temps, chaque cerveau est unique. Il n'y a pas deux cerveaux qui se ressemblent. Alors, comment résoudre cette contradiction ? D'une part, vous avez le développement du cerveau qui se produit dans l'utérus, qui se produit et qui continue encore après la naissance, sous la forme de la migration des axones, donc les prolongements des cellules, qui vont se connecter là où ils doivent se connecter. Et ce processus de la connexion, en quelque sorte, qui établit les voies du système nerveux, les voies visuelles, les voies motrices, les voies de la sensibilité, de l'audition, etc., c'est un plan, en quelque sorte, qui se déroule et qui est commun à tout le monde. Ce qui fait que tout le monde a, dans son cerveau, des zones qui sont les zones qu'il voit, qui sont connectées à l'œil et à la rétine, des zones qui entendent, des zones qui permettent de bouger, etc., c'est pareil chez tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui permet de faire un examen neurologique chez un patient et ce qui permet de faire des diagnostics. Mais en même temps, à l'intérieur de ce processus, je l'allais dire, macroscopique, ce n'est pas le bon terme, puisqu'en fait, tout ça, vous l'imaginez bien, ce sont des processus qui se passent au niveau de la synapse avec toute une catégorie de molécules qui interviennent. Mais disons, à l'intérieur de ce développement commun à tous, il y a une plasticité qui fait que, en fonction d'un très grand nombre de facteurs, dont on va en envisager quelques-uns tout à l'heure, certains individus développent certaines synapses plus que d'autres, et ainsi de suite. Il faut bien savoir, et c'est ça qui permet ce paradoxe, d'avoir des cerveaux qui sont tous pareils et en même temps tous différents, il faut savoir que le cerveau humain, à la différence du cerveau de pratiquement toutes les autres espèces, est un cerveau qui se développe à l'air libre. Il y a 30% seulement du développement du cerveau en termes de masse, en termes de quantité de synapse, qui se développe avant la naissance, donc dans l'utérus, et 70% qui se développe après. Vous voyez qu'il y a une asymétrie considérable. Et qu'est-ce que ça veut dire, 70% du cerveau, des connexions, etc., qui se développe après la naissance, ça veut dire que c'est un développement qui se fait au contact de l'environnement. Au contact de l'environnement physique, de l'environnement social maternel, de l'environnement de tout ce qui peut se passer autour d'un enfant. Donc c'est ce qui explique finalement, puisque personne n'a jamais la même expérience et la même famille et les mêmes conditions sociales et autres, c'est ce qui explique que finalement, le cerveau se développant sous l'influence de ces facteurs externes, ils vont être tous différents. C'est ce qui expliquerait même que les cerveaux des jumeaux les plus jumeaux homozygotes, qui en principe sont entièrement pareils, ils auront tous les deux, ces deux jumeaux auront des cerveaux différents. pourquoi ? Parce qu'ils n'occupent pas d'abord par simple, c'est une évidence, mais ils n'occupent pas le même endroit dans l'espace, donc ils ne verront jamais les mêmes choses du même point de vue. Et puis en plus, il y a un facteur, disons, qui fait qu'il y a tellement de connexions et il y a tellement d'interactions possibles que finalement, ça ne peut jamais être pareil chez deux personnes. Alors, c'est cette flexibilité qui existe à l'intérieur de la fixité relative du développement cérébral. Si vous voulez, il y a de la plasticité à l'intérieur de la fixité. Et c'est cette plasticité qui permet l'individualisation, enfin, le fait que les individus sont différents les uns des autres et c'est ce qui permet l'apprentissage. Le processus d'apprentissage, si vous voulez, ça peut se définir comme le processus de croissance des éléments nerveux, des synapses, sous l'influence de facteurs extérieurs. L'éducation, évidemment, est un facteur essentiel, mais l'éducation, ça vient qu'à partir d'un certain âge. Donc, avant l'éducation, c'est l'expérience, le fait d'interagir avec les gens, d'interagir avec les choses, le milieu physique, le milieu social qui fait qu'un enfant grandit, en quelque sorte, et que son cerveau grandit avec lui. Donc, voilà ce grand principe du développement du cerveau, de l'évolution du cerveau, comme c'est marqué ici, qui, d'une part, dépend d'un programme génétique, et qui, d'autre part, pour toute la partie plastique, qui est essentielle, qui est peut-être, je dirais, la plus remarquable, parce que c'est la plus... celle qui traduit, en quelque sorte, la plus grande pénétration du monde extérieur dans le cerveau, qui est réalisée à partir de ce processus d'apprentissage. Je vais, à partir de là, vous expliquer encore quelques-uns des processus qui se produisent autour de la naissance et qui sont importants aussi à connaître pour bien cerner ce problème de l'apprentissage. D'une part, vous avez des connexions qui se mettent en place. Ce n'est pas fini à la naissance. Il y a des zones qui ne sont pas encore connectées, en particulier dans le système visuel. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'expérience visuelle, c'est-à-dire le fait de voir pour un bébé, c'est si important. C'est pour ça qu'il faut maintenant... Tous les ophtalmologistes le savent, et les parents aussi. Dès qu'il y a un problème quelconque dans un oeil chez un nouveau-né, il faut tout de suite intervenir. Sinon, sa rétine, en quelque sorte, se connectera mal à son cortex et son cerveau et l'enfant risquent de devenir ambliopes, d'avoir une espèce de cécité du fait de la non-connexion. Donc, ce processus n'est pas fini à la naissance, ce qui est pratiquement le même chez tout le monde. Ensuite, évidemment, à ce moment-là, à la naissance, commence le deuxième processus, celui de la plasticité, celui qui va permettre à chaque cerveau de s'individualiser. Il y a plusieurs mécanismes pour cette plasticité qui sont, en quelque sorte, sous la dépendance de l'environnement, de l'expérience, de l'éducation, etc. C'est d'une part un processus qui s'appelle la mort neuronale. C'est bizarre de parler de la mort à la naissance, mais, effectivement, il y a à l'intérieur du cerveau humain, comme d'ailleurs le cerveau des mammifères en général, une espèce de mort programmée des neurones. À la naissance, il y a un excédent de neurones et, d'ailleurs, le cerveau, en quelque sorte, fabrique trop de neurones au cours de son développement pendant la vie embryonnaire et jusqu'à la naissance et encore un petit peu après. et une partie de ces neurones disparaissent. Ils ont une espèce de mort programmée. Mais, après la naissance, cette mort programmée est influencée, malgré tout, par les conditions extérieures. Donc, là aussi, il y a une première possibilité, en quelque sorte, pour l'environnement, si je peux dire, d'intervenir sur le développement du cerveau. Le deuxième processus, qui est celui que j'imagine qu'on a dû vous le détailler déjà, c'est le processus qu'on appelle le processus de croissance ou le processus d'apprentissage, qui est un processus d'expansion des synapses. Donc, les synapses se sont connectées au cours de la phase de connexion et puis, elles arrivent sur les neurones où elles doivent arriver. Et, à partir de ce moment-là, en fonction de ce qui va se passer, en fonction du trafic qui va être dans les voies qui se sont connectées, si ce sont des voies visuelles, si ce sont des voies auditives, etc., en fonction du trafic, les synapses vont, en quelque sorte, grandir plus ou moins. Il y a une véritable plasticité au sens matériel du terme. Plasticité, ce n'est pas seulement un concept, c'est vraiment des choses qui poussent, des synapses qui bourgeonnent, en quelque sorte. Et plus une synapse est stimulée, plus il y a d'informations qui passent dedans, plus il y a tendance à grossir et plus il y a tendance à devenir efficace. C'est comme ça que le bébé apprend progressivement. Et puis c'est comme ça qu'après, d'ailleurs, ça continue. C'est un processus qui continue jusqu'à la fin de la vie. Alors, une des conséquences de ce développement, vous voyez, là je fais une espèce de parenthèse, mais on parle beaucoup de la différence entre ce qui est inné et ce qui est acquis. Vous avez tous entendu parler de ce débat, le déterminisme à la naissance et puis ensuite, ce qui est acquis. il y a des gens qui accordent même des idéologies qui accordent plus d'importance à ce qui est acquis, d'autres qui accordent plus d'importance à ce qui est inné. En fait, vous voyez que déjà, il y a cette marge de manœuvre qui est que le programme génétique fonctionne dès le début de la vie embryonnaire, mais que dès la naissance, il a encore, il va s'opérer, il va continuer à s'opérer sous le contrôle en quelque sorte de l'environnement. Donc, il y a des choses qui sont liées au programme génétique, en particulier cette fameuse mort neuronale, en particulier la mise en place, la fin de la mise en place des connexions, mais disons qu'il y a un processus épigénétique, c'est-à-dire par-dessus les gènes, si je peux dire, qui est lié à l'environnement et qui va aboutir au cerveau adulte. J'allais dire le cerveau final, non, parce que ce n'est jamais fini, en quelque sorte, comme je vous l'ai dit il y a un instant, ça continue encore après, pendant toute la vie. Ce qui fait que ce que le génome peut spécifier, il spécifie les connexions, ça c'est vrai, mais disons en ce qui concerne ces facteurs qu'on a voulu attribuer plus ou moins au génome, en particulier l'intelligence, tout le monde a cette notion que l'intelligence aurait peut-être une origine génétique et puis on a parlé du crime et puis on a parlé de la violence, on a parlé de tout ça. En fait, je crois que la seule chose qu'on peut dire, c'est que d'une part, ce sont des choses qui sont tellement multifactorielles qu'on ne peut pas les résumer à un seul gène, ça c'est tout à fait en contradiction avec tout ce qu'on sait, mais en plus, à mon avis, la seule chose que le génome peut spécifier dans ce domaine, ce sont des prédispositions en quelque sorte. Quand il s'agit de maladies, on appelle ça la vulnérabilité. Ce que le génome va spécifier, c'est une certaine vulnérabilité qui peut dépendre de facteurs génétiques effectivement, mais cette vulnérabilité ne va s'exprimer que si l'environnement a telle ou telle caractéristique. Donc finalement, le déterminisme génétique, il a, sauf dans certaines maladies très rares, en fait, qu'on appelle monogéniques, c'est-à-dire qu'ils sont conditionnés par un seul gène, comme la maladie de Huntington, comme certaines maladies, certaines débilités de l'enfant, à part ces maladies qui sont finalement très rares, tout ce qui se passe, ce sont des prédispositions, ce sont des facteurs de vulnérabilité qui font qu'on peut très bien être vulnérable toute sa vie sans jamais exprimer la maladie. Donc voilà, je voulais faire ces quelques remarques pour commencer et puis maintenant, je vais entrer dans le sujet que je voulais vous traiter, c'est-à-dire passer en revue le problème de la plasticité sous ses différents aspects dans un système donné. mais je crois que c'est peut-être plus intéressant pour vous plutôt que d'avoir une vision générale sur le mécanisme de la plasticité dans le cerveau, de prendre un système, on va prendre le système moteur, vous allez voir pourquoi, et puis de comprendre en expliquant un peu comment ce système est fait et en regardant après ce qui se passe quand il y a des lésions, quand on apprend, etc. Donc on va parler de la plasticité, évidemment, mais à l'intérieur du système moteur. Alors maintenant, opération délicate de transfert d'échappement. Voilà, donc modification du réseau cérébral en réponse à des lésions ou à des stimulations, mais si vous voulez, remplacer réseau cérébral par système moteur. Vous allez voir que c'est plus simple. Alors d'abord, quand même, évidemment, puisqu'on est là pour parler du cerveau, il n'y a pas de petit laser quelque part ? Si je vois qu'on va m'en apporter un. Donc voilà des images du cerveau. Enfin, ce ne sont pas des images, ce sont des dessins du cerveau qui représentent le cerveau tel qu'on le connaissait après la description des fameux anatomistes du siècle dernier. C'est quand même l'histoire du cerveau. Il faut aussi s'en rendre compte. Ça remonte maintenant à plus de 150 ans et on continue à fonctionner comme ici sur des données qui remontent à 1900. Cette figure remonte à 1901. Vous avez un laser ? D'accord. Merci. Voilà. Donc, ce cerveau vu externe de l'hémisphère gauche et frontal en avant, occipital, en arrière, temporal, pariétal. Ce sont les lobes. Une grande caractéristique qui est présente chez tous les mammifères, évidemment chez nous, c'est ce qu'on appelle le sillon central qu'on appelle encore la cissure de Rolando. Et c'est assez capital parce que c'est à partir de là que se déterminent en quelque sorte les aires du cortex cérébral. Vous voyez que l'auteur, je ne sais pas si vous le voyez, mais qui s'appelle Brodmann, qui reste un grand classique. À numéroter les aires du cerveau, vous voyez, les petits numéros se trouvent autour de la cissure centrale. Un, deux, trois, quatre, puis après, on s'éloigne. C'est comme les arrondissements de Paris. Si vous voulez, on part du milieu et puis plus on va vers la périphérie, plus les numéros grossissent. que représentent ces petits symboles ? Eh bien, ça représente des zones différentes. C'est-à-dire que si vous regardez le cortex cérébral sur des coupes appropriées avec les colorations et tout, vous constatez qu'il est construit à peu près toujours de la même façon. Il y a des couches de cellules, six couches, mais ces couches ont des épaisseurs qui varient d'un endroit à un autre. et on peut tout à fait déterminer des zones qu'on appelle des aires cérébrales qui se caractérisent par l'épaisseur relative des couches, ce qu'on appelle l'architectonie, c'est-à-dire l'architecture des couches. C'est comme ça qu'avec ce travail de patience des années 1900, quand on avait découvert les méthodes qui permettaient d'écrire en quelque sorte ces fameuses couches, on a pu décrire les aires du cerveau et ça, ce sont des aires qui sont décrites par les anatomistes et vous avez cet aire qui va nous intéresser ici, qui est l'air 4, qui a été délimitée par ces méthodes d'observation microscopiques et on s'est aperçu après que ces aires correspondaient à des zones particulières qui avaient des fonctions particulières et la zone motrice que vous voyez là, c'est la zone qui finalement commande tous nos mouvements. commande tous nos mouvements, c'est-à-dire c'est ça qu'il faut bien comprendre, à partir de cette région-là, il y a des gros neurones qui sont là-dedans et dont les axones, c'est-à-dire le prolongement par où passe l'information nerveuse, descend jusque dans la moelle et puis après, il y a un relais, ça va dans les nerfs et ensuite dans les muscles. Donc vous voyez, entre un neurone qui est situé là et un muscle qui est situé dans la périphérie du corps, il y a seulement une synapse entre les deux. Donc ça, c'est très important. Et vous avez des axones ici, qui partent d'ici, qui vont jusque dans les muscles jusque dans la moelle épinière en bas, la moelle lombaire. Ce sont des axones qui, chez certaines personnes, peuvent faire 80 cm à 1 mètre. Donc vous voyez que c'est un système qui est extrêmement performant puisque vous avez un seul axone, donc ça va très vite, on ne perd pas de temps. Mais évidemment, c'est un système qui est fragile. Ces axones, peuvent dégénérer, peuvent être coupés, etc. Alors maintenant, essayons de regarder de façon plus en détail ce fameux système moteur et cette fameuse R4. Ici, vous avez de nouveau un cerveau. Cette fois, c'est un hémisphère droit. Le frontal est ici. Vous avez reconnu. Et vous voyez le sillon central qui est très bien dessiné. Alors, toute la zone qui est située en avant du sillon central, qu'on voyait tout à l'heure avec les points noirs, c'est la zone motrice. Et là, il s'agit d'un travail tout à fait important qui a été fait dans les années 1930, 1940 par Wilder Penfield qui était un neurochirurgien. Et Wilder Penfield, chaque fois qu'il ouvrait le crâne de quelqu'un, il faisait ce qu'il avait à faire. Mais en plus, il faisait quelques petites stimulations électriques. d'abord pour se repérer, pour savoir où il était, parce qu'évidemment, quand on ouvre le crâne, on ouvre juste un petit volet, donc on ne sait pas toujours exactement où on est. Et il faisait des stimulations. Et comme le patient dans ce genre d'opération était anesthésié, mais conscient, il pouvait, c'est seulement anesthésié localement, il pouvait parler et on pouvait regarder ses muscles, ses contractions musculaires, il a fait, en quelque sorte, la carte du cortex moteur. Il a constaté que les zones qui sont situées là font contracter les muscles de la jambe, les zones qui sont là font contracter les muscles des doigts et de la bouche, etc. Donc on a, finalement, une carte très précise. Et évidemment, quand on s'intéresse à la plasticité, on va s'intéresser à la stabilité de cette carte. Est-ce que cette carte, elle est vraiment fixée par le développement et par l'évolution du cerveau une fois pour toutes ? Ou bien est-ce qu'elle est plastique ? Ça, c'est la grande question qu'on va se poser à partir de cette R. Et évidemment, on peut se poser la question de manière intéressante parce que cette R a été parfaitement bien définie grâce aux stimulations de Penfield. Alors ici, vous voyez, c'est un dessin grossi. En somme, c'est cette partie-là qui est grossie. Mais ici, il s'agit de stimulations qui ont été faites non pas en avant du scion central, c'est-à-dire dans la zone motrice comme ici, mais qui ont été faites en arrière. et en arrière, quand on stimule en arrière, on n'enregistre pas du tout des contractions musculaires dans les doigts ou dans les jambes ou partout. On enregistre des sensations. Le sujet dit « Ah, je sens un picotement dans mon doigt, je sens un picotement dans ma jambe. » c'est la zone sensitive. Donc, vous voyez, on fait bien la distinction. La zone motrice en avant, la zone sensitive en arrière. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la zone motrice. Alors, donc, après tous ces travaux, on aboutit à ce fameux dessin, je pense que vous l'avez déjà vu. Il est en anglais, d'ailleurs. Je m'excuse, mais je vais vous le... C'est en quelque sorte la somme des travaux de Penfield. C'est-à-dire, il a... Après, c'est un dessin un petit peu simplifié, évidemment, sur une espèce de coupe du cerveau, ici, qui passe par le sillon central, un petit peu en avant. On a reporté, en quelque sorte, les zones musculaires qui sont... dont la... qui sont activées, en quelque sorte, qui se contractent quand on fait la stimulation de ces différentes régions. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle l'homonculus, donc le petit bonhomme, qui est couché sur la frontale ascendante, sur cette région préfrontale, avec les pieds ici et la tête en bas. Remarquez une chose qui est tout à fait remarquable et qui est typiquement en relation... Enfin, qui n'est pas comme ça chez tous les mammifères, mais surtout chez les primates. Vous voyez toute la zone qui est dédiée pour les doigts. Les doigts, finalement, ça représente, au point de vue de la masse musculaire, ça ne représente pas grand-chose. Mais vous voyez que cette petite masse musculaire occupe déjà presque le tiers du cerveau moteur. De même, la face. La face occupe aussi une surface énorme, alors que les muscles de la face ne sont pas des gros muscles. Par contre, les gros muscles de l'organisme, vous voyez, la fesse, la cuisse, ça occupe finalement d'une petite place. Donc, ce qui est représenté sur le cortex, c'est un petit peu une parenthèse, mais c'est important à savoir, ce qui est représenté sur le cortex, c'est surtout la fonction. Plus les muscles sont importants, plus ils sont énervés et plus ils bénéficient d'un grand espace synaptique. Évidemment, la main et la bouche et la face, chez l'homme, la face parce qu'il y a les expressions et parce que toute la mimique et tout ça, et la voix, la main et les doigts parce qu'évidemment, ce sont les deux grands perfectionnements de l'évolution chez l'homme. Remarquez, vous avez ici le cerveau du singe, c'est moins facile à voir, mais vous voyez quand même que ici, vous avez la main et les doigts. Vous voyez que déjà, chez un singe, la main et la face représentent aussi plus de la moitié du cerveau, du cortex moteur. Bon, donc, on a cette notion que dans le cerveau, disons, à l'âge de, je ne sais pas, il faudrait donner une limite, mais vers 10 ans, ce système est complètement terminé, les connexions sont faites et la carte, en quelque sorte, de la musculature existe. Alors maintenant, les questions que je pose, c'est d'une part, qu'est-ce qui se passe quand il y a une lésion dans le système moteur et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe quand on apprend des choses motrices, quand on apprend, par exemple, à jouer du piano ou quand on apprend des choses avec ses doigts. Alors, quand il y a une lésion, il se produit un accident vasculaire cérébral, par exemple, il se produit un problème dans le système moteur. Quand il y a une lésion dans le système moteur, il se produit donc ce genre de symptômes, c'est-à-dire ici, c'est le cas d'une hémiplégie. Une hémiplégie, c'est la paralysie de la moitié du corps du côté opposé, ici, la paralysie de ce côté avec la jambe raide et le bras ici dans une posture qui est, c'est un bras qui ne serre plus en quelque sorte, qui bouge très peu. c'est lié à une lésion qui est située de l'autre côté. Vous savez que, j'aurais peut-être dû vous le dire dès le début, mais, pour reprendre mes dessins-là, lorsque vous stimulez ce point-là dans l'hémisphère droit, ce sont des doigts, des muscles des doigts de la main gauche qui vont bouger parce qu'il y a ce fameux croisement du faisceau pyramidal qui part du cortex et qui va jusque dans la moelle et qui croise à un moment donné, ce qui fait que toute la symptomatologie liée à une lésion est une symptomatologie de l'autre côté, croisée. Donc ici, ce patient qui a une hémiplégie droite, il a une lésion de sa zone motrice dans l'hémisphère gauche de ce côté. Alors, on va utiliser des méthodes modernes pour voir un petit peu comment ressemble un cerveau de quelqu'un qui a une hémiplégie. Alors d'abord, je vais vous parler du cerveau normal et ensuite, on va le comparer avec le cerveau du patient. Alors ici, il s'agit d'une méthode qu'on appelle d'imagerie cérébrale, de neuro-imagerie réalisée avec ce qu'on appelle la caméra à émission de positons je ne décris pas ça parce qu'on n'a pas le temps mais c'est une méthode qui permet de voir quelles sont les zones qui sont actives à un moment donné lorsque le sujet, là il ne s'agit pas d'impatient, il s'agit de sujets normaux, lorsque le sujet fait quelque chose. Et là, il s'agit de de sujets qui bougeaient les doigts et le bras en quelque sorte du côté gauche. Alors, je vous explique. Ici, vous avez l'hémisphère droit qui est vu de profil. Vous avez, évidemment, il s'agit du résumé en quelque sorte d'une expérience donc on a fait simplement les contours du cerveau mais il faut imaginer que le sillon central qu'on voyait tout à l'heure il est situé là et que toute cette zone hyperactive là puisque vous voyez elle a cette couleur qui indique que c'est très chaud que c'est très actif ça correspond à la zone motrice en gros de la main et des doigts. Donc, l'examen se passe de la manière suivante le sujet c'est un espèce de scanner il est dans le scanner et on lui dit à un moment donné bougez vos doigts de la main gauche. Et pendant ce temps on enregistre l'activité et après on fait un traitement informatique et on obtient ça c'est à dire qu'on constate que dans l'hémisphère droit c'est à dire de l'autre côté et bien est partie il y a eu une activité qui a réalisé une espèce de commande motrice qui a abouti dans les doigts et dans la main du côté gauche. Alors maintenant si vous regardez le cerveau par dessus donc vous avez ici la ligne médiane ici vous avez l'hémisphère droit et au dessus là vous avez l'hémisphère gauche vous voyez qu'effectivement alors le scion central est situé à peu près là vous voyez qu'effectivement vous avez ici une zone active dans l'hémisphère droit et rien du tout dans l'hémisphère gauche évidemment puisque le sujet on lui a demandé de bouger sa main gauche et pas sa main droite. Notez au passage qu'on voit aussi l'activité d'une autre zone du cerveau qu'on voit ici par transparence mais vous la voyez je vais vous expliquer ici c'est le cervelet le cervelet aussi est impliqué quand on fait des mouvements et vous voyez qu'il est activé aussi alors ça c'est de l'anatomie c'est très compliqué c'est ce qu'on apprend quand on fait sa médecine on apprend que le faisceau pyramidal est croisé c'est à dire que cette région de l'hémisphère droit commande les muscles de la main gauche et on apprend aussi que pour le cervelet c'est pas croisé le cervelet commande le cervelet ici le cervelet gauche commande les mouvements de la main gauche bon ça ce sont des détails anatomiques alors maintenant quand vous regardez la troisième vue c'est la vue en quelque sorte de face vous voyez que effectivement l'hémisphère droit vous avez la zone des doigts ici et de la main très fortement activée du côté droit et rien de ce côté d'accord et vous voyez que le cervelet aussi est activé du bon côté ici et très peu de choses de l'autre côté donc voilà ce qui se passe quand vous faites des mouvements de la main gauche chez un sujet normal alors maintenant la diapositive suivante on va faire très attention c'est une diapositive qui a été faite à partir de sujets qui avaient une paralysie gauche d'accord donc c'est la même méthode chez des sujets qui ont eu une lésion de l'hémisphère droit une attaque un accident vasculaire cérébral dans la zone motrice droite et qui ont une hémisphégie du côté gauche alors voilà vous voyez que normalement alors d'abord cet examen il est fait évidemment on ne fait pas ça tout de suite il est fait trois mois après l'hémisphégie trois mois après l'accident vasculaire trois mois après l'accident vasculaire le sujet peut déjà remarcher le sujet a déjà commencé à récupérer même sérieusement récupérer qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau alors n'oubliez pas que là c'est détruit il y a un accident vasculaire qui a détruit cette région et vous voyez que effectivement quand on lui demande d'essayer de contracter sa main gauche qui est sa main paralysée qui commence déjà à récupérer un petit peu bien évidemment il n'y a rien qui se passe de ce côté puisqu'il n'y a plus de c'est pas qu'il n'y en a plus mais il y a beaucoup moins de neurones par contre ce qui est très surprenant c'est que c'est l'hémisphère droit qui lui est normal qui s'active alors on continue vous voyez que donc là c'est l'hémisphère droit cette fois ce que vous voyez très bien sur la vue de face normalement on devrait s'attendre à avoir une activité là mais comme c'est détruit il n'y en a pas ce qui explique en partie la paralysie ce qui explique la paralysie mais comme le sujet est en train de récupérer comment il fait pour récupérer il va utiliser l'autre côté et en plus vous voyez que son cervelet qui normalement on s'attendait à avoir on le trouve une activité de ce côté quand on essaye de bouger la main gauche il y a aussi le cervelet droit qui s'y met alors évidemment tout ça ça ne se fait pas ce n'est pas une vraie surprise en quelque sorte puisqu'il y a dans le faisceau pyramidal vous vous rappelez peut-être vos cours de sciences naturelles d'autrefois le faisceau pyramidal il est en grande majorité croisé mais il y a aussi des fibres qui sont directes c'est-à-dire qui viennent de l'hémisphère du même côté et là c'est évidemment ce que fait le patient puisqu'il ne peut plus utiliser son faisceau pyramidal croisé qui est détruit et bien il utilise les fibres directes et il essaye de bouger sa main gauche avec son hémisphère gauche ce qui est en contradiction avec l'anatomie et avec ce qui se passe d'ailleurs je vais vous montrer ici sur la même diapo les deux que vous venez de voir donc vous voyez ici cerveau normal mouvement de la main gauche hémisphère droit ici cerveau lésé lésion du côté droit et bien c'est l'hémisphère gauche qui cette fois essaye de commander et petit à petit ça va réussir d'ailleurs parce qu'il va y avoir des mouvements qui vont réapparaître essaye de commander le côté gauche du corps donc il y a une espèce de violation de l'anatomie si vous voulez et ça c'est la plasticité c'est pas une violation complète de l'anatomie puisqu'il existe des fibres directes pas croisées mais c'est l'utilisation de ces fibres qui normalement ne sont pas utilisées de la même façon c'est en quelque sorte une espèce de ce qu'on appelle la vicariance une espèce d'utilisation du fait de la lésion et du fait peut-être de la rééducation qui a été faite chez les patients et bien on apprend à utiliser d'autres systèmes que les systèmes qui étaient initialement dédiés à cette tâche donc vous voyez un premier exemple de plasticité qui est une plasticité un peu macroscopique mais qui évidemment à l'intérieur de tout ça il y a des modifications complètes des synapses les synapses qui normalement fonctionnaient peu ici pour pour contrôler le côté gauche du corps et bien maintenant ce sont en quelque sorte elles se développent puisque l'autre système le système officiel le système normal ne fonctionne plus là évidemment on peut faire intervenir beaucoup de facteurs il faut que le patient apprenne en quelque sorte puisque ce n'est pas un mouvement habituel il faut qu'il apprenne à se servir de cet hémisphère et la rééducation etc. peut l'inciter et peut l'aider beaucoup à en quelque sorte utiliser de nouvelles stratégies pour récupérer donc on a un exemple ici tout à fait typique de plasticité une plasticité post-lésionnelle qui permet partiellement évidemment c'est pas la récupération n'est jamais totale mais qui permet la récupération ici c'est un cas un cas que j'ai trouvé dans les littératures c'est un cas très rare mais qui va vous montrer également la plasticité il s'agit d'une femme de 50 ans dont on a fait un jour le scanner et on savait que cette femme qui est venue à l'hôpital à l'âge de 50 ans pour une autre histoire qui n'était pas une maladie quelconque qui n'avait rien à voir avec le cerveau mais on lui a quand même fait un scanner et cette femme lorsqu'elle a été petite à l'âge de 5 ans c'est à dire 45 ans plus tôt avait subi une opération qu'on pratiquait à l'époque qu'on ne pratique plus maintenant qui s'appelait l'hémisphérectomie et vous voyez qu'ici effectivement elle a un hémisphère dans son crâne mais là il n'y a plus rien il y a de l'eau pourquoi on lui avait enlevé un hémisphère parce qu'elle avait des crises d'épilepsie et que ces crises elle avait d'ailleurs l'hémisphère qu'on lui a enlevé en plus il était abîmé en quelque sorte il avait été il avait une pathologie néonatale il y avait des crises d'épilepsie et on a finalement décidé à l'époque ça se faisait d'enlever cet hémisphère et effectivement les crises d'épilepsie ont disparu mais cette femme s'est retrouvée avec un seul hémisphère et alors les collègues qui l'ont observée 45 ans plus tard ont constaté qu'elle marchait normalement disons que c'était une personne dont vous ne pouviez pas savoir qu'elle fonctionnait avec un seul hémisphère non seulement elle parlait normalement non seulement sa vision était pratiquement normale ils n'ont rien trouvé dans le système moteur la seule chose qu'ils ont trouvé c'est en lui faisant faire des tests extrêmement fins avec les doigts là ils ont fait plusieurs de ces tests on lui demandait simplement avec un crayon de faire des mouvements très rapides de crayonnage vous voyez gribouillé sur un papier donc il demande de faire des mouvements très rapides des doigts voilà la main normale c'est à dire la main qui est contrôlée par cet hémisphère vous voyez que bon ça marche très bien puis là on voit que la fréquence de ces mouvements est tout à fait rapide c'est du 5 par seconde bon et l'autre main qui par ailleurs était normale mais on ne voyait pas de différence disons quand on faisait un examen comme ça simple et bien elle n'arrivait pas ou beaucoup moins vous voyez c'était bien moins bien fait la fréquence n'était pas de 5 elle était de 1 cycle par seconde voilà mais pratiquement si vous voulez 45 ans plus tard elle avait entièrement récupéré sa motricité et tout le reste avec un seul hémisphère donc là évidemment c'est un exemple spectaculaire de plasticité qui est lié au fait que la lésion avait été faite non pas à l'âge adulte mais à l'âge de 5 ans et que évidemment vous imaginez bien que tout à l'heure on a parlé le développement n'est pas encore terminé la plasticité est beaucoup plus élevée etc donc elle a eu la possibilité beaucoup mieux qu'un adulte de récupérer complètement ou presque complètement puisque vous voyez ce qui lui reste c'est finalement pas grand chose c'est de récupérer presque complètement sa fonction motrice donc la plasticité dans le cadre de la plasticité post-lésionnelle de récupération elle existe à tous les âges chez l'adulte aussi mais évidemment elle est considérablement plus importante si on doit faire une lésion cérébrale autant la faire le plus tôt possible c'est ça la conclusion alors donc maintenant on va regarder un autre type de plasticité vous allez voir aussi c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire qui est la plasticité induite par des modifications périphériques bon je vais m'expliquer mais avant il faut qu'on regarde cette diapositive c'est le sujet normal donc là de nouveau il s'agit d'un cerveau d'un sujet normal vu par dessus le sillon central est là vous le voyez par dessus il est très bien dessiné et là on le voit et il s'agit d'une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle donc c'est un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure c'est beaucoup plus précis et voilà ces zones rouges sont les zones qui sont activées lorsque le sujet bouge le coude le pouce l'index les lèvres vous voyez donc on retrouve la carte de Penfield c'est pour vous montrer que cette carte de Penfield qu'il a fait en 1935 et bien elle est évidemment elle est vraie elle est vraie mais comme on va le voir elle est plastique et c'est ça que c'est l'enseignement qu'on va tirer des prochaines diapositives donc regardez bien que là vous avez le coude c'est à dire le bras la face et entre les deux les doigts alors ici il s'agit d'une observation dont vous avez sûrement entendu parler qui est très spectaculaire de quelqu'un qui s'appelle Denis qui avait perdu ses deux mains en manipulant un feu d'artifice donc ça avait explosé les deux mains avaient été avaient été arrachées et il a rencontré un chirurgien neuf ans plus tard qui lui a greffé deux mains donc c'est quelqu'un qui a perdu ses mains et à qui on a regreffé des mains d'accord donc il y a eu évidemment le cerveau a dû s'adapter à ces modifications périphériques le cerveau moteur tout d'un coup se trouvent les zones des doigts de la main il n'y a plus de doigts il n'y a plus de mains donc qu'est-ce qu'on fait elles se mettent au repos on va voir ce qui se passe et puis un beau jour les mains reviennent alors ici vous avez donc ça c'est un travail très important qui a été fait par Pascal Giraud Angéla Sirigou et donc Jean-Michel Dubernard qui était le chirurgien et ça s'est passé en 2001 à Lyon ici vous avez donc une reconstruction du cortex moteur donc cette zone là c'est l'air 4 qui a été en quelque sorte reconstruite à partir des coupes donc c'est une reconstruction par informatique et là pour bien faire comprendre ils ont superposé le petit homonculus de Penfield donc vous avez le homonculus avec ses pieds sa main qui est énorme et la face correspondant à la main droite correspondant à la main gauche avant l'opération non oui alors évidemment ce malade a été connu avant l'opération donc il a pu être examiné avant l'opération 6 mois après l'opération et 6 mois après l'opération ici vous avez les zones lorsque les zones qui sont activées donc on va voir ces couleurs là lorsque le sujet bouge les mains et là lorsque il bouge le coude alors bon évidemment quelqu'un qui a amputé des mains il ne peut pas bouger les mains mais quand on palpe en quelque sorte les muscles au niveau du moignon il y a des muscles de la main si vous voulez qui partent en quelque sorte de qui partent du milieu du bras et qui vont dans la main et qu'on peut lorsqu'on demande au sujet qui a la main coupée d'imaginer qu'il bouge sa main ou d'essayer de faire comme s'il bougeait sa main on sent que les muscles de son moignon se contractent alors ça donne ça donne finalement cette zone rouge ici vous voyez que la zone de la main qui normalement occupe à peu près toute cette zone ici dans la zone dans l'air motrice et bien avant l'opération vous voyez qu'elle était toute ratatinée elle était il ne restait plus que ça cette partie qui est rouge et cette partie qui est cachée sous le verre ça c'était pour la main droite pour la main gauche c'était un peu pareil et lorsque 6 mois plus tard cette fois il y avait les mains qui étaient revenues on lui a demandé de bouger sa nouvelle main et bien il arrivait déjà à la bouger 6 mois il avait déjà récupéré pas mal de mouvements et bien vous voyez que la zone motrice de la main elle a repris sa place et vous voyez c'est ce qui est bleu et vert alors qu'elle était repoussée en quelque sorte cette zone motrice qui ne servait plus puisqu'il n'y avait plus de main qu'elle avait été atrophiée et repoussée ici dans un coin voilà que lorsque les mains reviennent elle reprend sa place donc vous voyez qu'il y a une plasticité même si c'est une carte motrice fabriquée pendant la vie embryonnaire très stable qu'on peut déterminer par des stimulations comme Penfield et bien malgré tout ça c'est plastique lorsque ça ne sert plus ça s'atrophie ce qu'on savait déjà depuis longtemps mais là c'est la première fois que ça a été fait ces mains greffées c'était la première fois que ça se faisait et bien on sait que ça peut revenir en quelque sorte donc la plasticité c'est dans les deux sens ça peut expliquer la diminution et la disparition de la zone motrice de la main mais ça explique évidemment aussi sa réexpansion et sa réapparition donc c'est une expérience qui est tout à fait spectaculaire qui nous dit bien ce que c'est que la plasticité c'est quelque chose qui à l'intérieur d'une zone pourtant très nette très connectée Dieu sait que nos mouvements de la main sont précis sont fins et on peut imaginer qu'il y a des connexions qui sont extrêmement précises et bien malgré tout ça reste plastique et c'est susceptible en quelque sorte de varier en fonction des influences périphériques alors qu'est-ce qui s'était passé pendant cette période où la main évidemment le cortex moteur de la main avait régressé puisque la main n'existait plus et qu'est-ce qui avait pris sa place et bien c'était la zone du bras autrement dit vous voyez que le coude je crois oui c'est ça c'est peut-être plus net ici la zone du coude qui là est représentée en rouge était descendue et occupait cette fois la zone de la main en quelque sorte d'ailleurs c'est un espèce de vieux principe dans le cerveau le cerveau a horreur du vide et quand il y a des synapses qui disparaissent et bien elles sont l'espace synaptique est recolonisé par d'autres synapses ça c'est quelque chose qui a été observé très souvent et là vous voyez comme il y avait un vide qui avait été créé par l'absence des mains et la régression du cortex moteur des mains et bien ce vide avait été en quelque sorte mangé par le coude et par la face d'ailleurs qui avait pris bon puisqu'il y avait de la place et puisqu'il y avait des synapses qui ne servaient plus et bien elles avaient bourgeonné pour grignoter en quelque sorte l'espace des mains mais ça les mains sont arrivées puisque quand elles sont revenues elles sont arrivées à repousser en quelque sorte à reprendre leur place et à repousser les connexions et les synapses qui étaient qui avaient été en quelque sorte qui n'étaient plus à leur place qui avaient pris la place des mains donc vous voyez cette espèce de jeu de coloniser il y a presque des combats qui se passent là vous voyez dans l'espace synaptique et ça c'est vraiment une plasticité qui est très dynamique très active on n'a pas idée qu'il se passe tout ça dans notre cerveau vous allez encore en voir bien d'autres ça d'ailleurs c'est un je vais quitter ce sujet de la plasticité en quelque sorte après lésion et après modification périphérique ça c'est une une étude qui a été faite chez le singe bien plus précise que l'étude de Penfield où le c'est tout récent je n'ai pas la date mais c'est dans les années 2000 où on a refait la carte en quelque sorte avec des stimulations point par point des stimulations beaucoup plus fines beaucoup plus précises chez le singe et on a constaté que en fait ce qu'on croyait être des zones continues ici la main ici la bouche ici etc et bien en fait c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et vous voyez que si vous prenez par exemple le digit c'est les doigts vous voyez les doigts ils sont on en trouve là on en trouve là 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 vous voyez que c'est dans une zone qui est toute petite c'est la zone finalement c'est la zone de la main mais à l'intérieur de la zone de la main c'est pas aussi rigide et aussi fixe qu'on le pensait poignet vous voyez le poignet il y en a là il y en a là mais il y en a aussi là donc finalement l'organisation anatomique n'est pas aussi rigide qu'on le pensait que le pensait le plastique et Penfield en particulier et c'est peut-être aussi ça qui permet d'expliquer un petit peu mieux la plasticité telle que si vous voulez les cartes dont je vous ai dit quand même depuis le début qu'elles étaient fixes elles ne sont pas entièrement fixes elles sont relativement peut-être un peu fluctuantes et c'est ça qu'on va voir maintenant c'est comment à la faveur de l'apprentissage cette fois on peut voir se modifier les zones cérébrales donc maintenant on va parler d'apprentissage donc on quitte la plasticité lésionnelle type lésion du cerveau la plasticité anatomique liée à des transplantations et on passe à ce qui se passe à chaque instant lorsque on apprend alors d'abord une première remarque on apprend de plusieurs façons on peut apprendre en puisqu'on est dans le système moteur donc il s'agit d'apprendre des choses motrices des mouvements des actions on apprend en répétant un mouvement c'est le pianiste par exemple ou l'enfant qui va apprendre à jouer du piano il va faire ses gammes donc il apprend en pratiquant quelque sorte le mouvement de mieux en mieux mais on sait aussi qu'on peut s'entraîner quelquefois même sans exécuter le mouvement d'ailleurs les sportifs sont très forts pour ça les sportifs font ce qu'on appelle l'entraînement mental les sportifs de haut niveau les skieurs en particulier ils repassent dans leur tête en quelque sorte les mouvements sans bouger et quand ils font ça sérieusement ils s'aperçoivent qu'après lorsqu'ils vont faire le parcours et bien ils ont gagné ils ont gagné des millisecondes ou des secondes donc l'entraînement mental en quelque sorte est un entraînement qui profite au système moteur et on ne savait pas pourquoi mais on le sait maintenant depuis un certain nombre d'années puisqu'on a découvert que faire un mouvement réellement ou penser à ce mouvement c'est la même chose c'est presque la même chose alors ici donc on revient toujours sur un cerveau d'un sujet normal vu par dessus sillon central vous reconnaissez maintenant donc vous avez ici le sillon central de ce côté et dans cette là c'est un seul sujet qui fait quelques mouvements des doigts donc ici vous avez l'hémisphère gauche il ne faut pas s'inquiéter de temps en temps sur les diapositives l'hémisphère gauche est placée à droite mais ça c'est une convention des radiologistes qui fait que quand on oublie de redresser mais là c'est l'hémisphère gauche donc le sujet fait des mouvements des doigts de sa main droite et vous voyez qu'on active très bien c'est les zones rouges là on active le cortex moteur en avant du sillon central correspondant à la zone des doigts d'accord ça c'est c'est pas une surprise c'est normal mais ici on demande au même sujet quelques minutes après non pas de bouger les doigts de sa main droite mais d'imaginer qu'il bouge les mains de sa main droite vous pouvez d'ailleurs essayer vous fermez les yeux c'est plus facile et vous imaginez que vous faites par exemple ce type de mouvement 5 fois de suite vous me direz quand vous aurez fini vous verrez qu'on peut mesurer le temps etc c'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale l'imagerie motrice c'est quelque chose que tout le monde peut faire et bien quand on fait ça quand on pense à un mouvement et qu'on sent l'exécuter et bien il y a quand même une activation de la zone motrice des doigts il y en a moins que quand on fait réellement le mouvement c'est un peu moins rouge mais il y en a quand même donc on retient ça c'est quelque chose qui est important parce qu'on va le retrouver tout à l'heure apprendre c'est à la fois un processus de répétition classique d'entraînement physique gymnastique etc et en même temps c'est un processus mental il y a les deux qui interviennent et l'entraînement mental à lui tout seul active le cerveau comme l'exécution des mouvements vous voyez que potentiellement c'est un c'est une découverte qui est très importante alors maintenant bon ça c'est je ne veux pas vous le détailler c'est une autre voilà c'est la même chose en fait sauf que c'est mesuré de façon différente alors l'entraînement mental vous avez l'impression que je plaisante un petit peu mais là c'est une expérience qui a été faite en 1992 qu'on a trouvé un beau jour donc l'expérience est la suivante il faisait venir au laboratoire des étudiants il y avait un groupe qui donc il venait pendant ça c'est différents sujets mais il venait donc pendant je crois 5 jours de suite et pendant 20 minutes il faisait des avec un dynamomètre avec un ressort ils exerçaient leur force du poignet donc il y en a qui exerçaient réellement leur force du poignet on mesurait la force avant l'entraînement on mesurait la force à la fin et puis il y avait un autre groupe qui venait et on leur disait imaginez que vous contractez votre muscle que vous serrez votre poignet le plus fort possible ils faisaient ça pendant 20 minutes sous la forme de contraction répétée mais mentale on mesurait avant on mesurait après et bien voilà ce qui s'est passé le groupe de contraction celui qui faisait les contractions réelles on mesurait la force du muscle ça c'est le muscle on mesurait la force du muscle du poignet avait augmenté sa force de 30% et ceux qui faisaient l'entraînement mental seulement seulement sans contraction musculaire avaient augmenté leur force musculaire de 20 à 22% alors comment ça peut se faire puisqu'évidemment si bon si on ne bouge pas son muscle il ne se contracte pas il n'y a pas de raison qu'il modifie sa force mais vous avez déjà vu sur la diapositive précédente que quand on fait un mouvement quand on imagine un mouvement évidemment on ne contracte pas le muscle mais on active le cortex on active le cervelet on active toutes les zones qui sont en relation avec la motricité et après quand on fait un mouvement avec ce système moteur qui a fonctionné qui a été entraîné et bien évidemment la contraction est plus facile et on atteint un niveau de force plus élevé ce n'est pas le muscle qui a été modifié c'est le cerveau mais ça permet d'avoir un gain musculaire donc vous voyez que l'entraînement mental c'est quelque chose qui a une véritable réalité qui est même mesurable chez chaque sujet d'ailleurs vous voyez ici vous avez vous avez la condition enfin bon vous avez la condition réelle je ne crois plus la condition mentale avant après vous voyez chaque sujet donc dans la condition réelle évidemment tous les sujets ont augmenté leur force musculaire mais dans la condition mentale aussi donc ce n'est pas du tout un effet chez certains sujets c'est un effet chez tout le monde alors donc là maintenant on va prendre une expérience peut-être plus démonstrative encore et où on a mesuré non pas la force musculaire finalement c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas ce soir on a mesuré le cerveau alors la tâche était la suivante tout à l'heure je vous ai parlé de piano et bien là justement c'était une tâche du piano donc ici vous avez c'est en anglais ce sont des américains qui ont fait ça à Washington ici vous avez donc c'est la leçon de musique vous avez le métronome qui bat et là vous avez un sujet au premier jour et au cinquième jour ce sont des gens c'est des étudiants encore évidemment complètement naïfs c'est à dire qu'ils n'avaient jamais fait de piano de leur vie d'accord donc on leur demande de faire des gammes gammes montantes gammes descendantes gammes montantes gammes descendantes et le premier jour évidemment ils sont très mauvais ils font des ils sont obligés ça va lentement ils font des erreurs chaque fois qu'il y a un cercle ce sont des erreurs ici vous avez le nombre d'erreurs donc ils font beaucoup d'erreurs et puis ils s'entraînent pendant 5 jours donc là aussi c'est toujours pareil ils viennent au laboratoire 20 minutes de piano premier jour deuxième jour troisième jour cinquième jour la régularité ça traduit la variabilité en quelque sorte donc au début c'est très irrégulier ils n'arrivent pas à enchaîner les mouvements de façon correcte et puis à la fin vous voyez que c'est presque bon et là c'est le nombre d'erreurs vous voyez que là ils font beaucoup d'erreurs au début et à la fin ils en font de moins en moins ils en font plus donc ça c'est typiquement cette diapositive ici c'est une courbe d'apprentissage quelqu'un qui s'est entraîné dans une tâche particulière faire des gammes et qui a appris en améliorant la régularité en allant de plus en plus vite et en diminuant le nombre d'erreurs c'est exactement les critères qu'on a quand on apprend une tâche motrice alors il y avait deux groupes là aussi il y avait un groupe ce qui est représenté là qui était le groupe qui faisait la pratique physique réelle l'entraînement de piano et il y avait un groupe mental qui venait aussi au début on les testait on les retestait au cinquième jour et entre temps et bien ils regardaient le piano et ils imaginaient qu'ils faisaient les gammes alors ce qu'on a mesuré ce qui est le plus important on a mesuré chez ces sujets ceux qui faisaient la pratique physique et ceux qui faisaient la pratique mentale on a mesuré ce qu'on appelle l'excitabilité corticale c'est un peu compliqué à expliquer mais c'est un c'est un indice comment vous expliquer ça on peut faire maintenant des stimulations du cortex cérébral à travers le crâne ça se fait en pratique courante quand on fait des examens pour mesurer la vitesse des muscles et tout ça chez des gens qu'on suspecte d'une maladie neurologique donc on envoie un espèce d'éclair on fait passer un champ magnétique intense on envoie un éclair et ça fait une toute petite très 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 brève stimulation électrique dans le cerveau et on enregistre une réponse musculaire donc ça nous permet de mesurer l'excitabilité du cortex et chez quelqu'un qui n'a pas rien fait de particulier avec ses doigts qui ne fait pas de piano qui n'a pas appris à tricoter ou à faire des choses avec ses doigts et bien la zone motrice des doigts elle a une certaine excitabilité qui est représentée par cette cette zone en noir lorsque on force les gens à s'entraîner et à travailler avec les doigts et à aboutir à un résultat et bien vous voyez que la zone qui provoquait une contraction du muscle d'un muscle des doigts qui était toute petite avant l'entraînement vous voyez qu'elle devient énorme à la fin de l'entraînement autrement dit le cortex est devenu de plus en plus excitable pendant toute la phase vous voyez qu'il y a une progression très nette pendant toute la phase d'entraînement pourquoi ? parce que le fait d'entraîner ça développe c'est le principe que je vous ai dit au début ça développe les synapses elles deviennent de plus en plus grosses les synapses qui sont qui sont traversées par le trafic elles deviennent de plus en plus grosses de plus en plus efficaces et donc ça se traduit par cette augmentation de l'excitabilité cérébrale autrement dit un violoniste par exemple professionnel ou quelqu'un qui fait du violon très souvent ou un pianiste il a une zone corticale de ses mouvements des doigts beaucoup plus grande qu'un sujet normal enfin qu'un sujet normal qu'un sujet qui ne fait pas de violon mais alors ce que je voulais vous montrer qui est important c'est que cette zone d'excitabilité elle augmente aussi pendant la pratique mentale autrement dit la pratique mentale comme vous l'avez vu d'ailleurs sur la des diapositives que je vous ai montré c'est une c'est une région la pratique mentale active le cortex cérébral la zone matrice des doigts et ça se réflecte par une augmentation de l'excitabilité ça vous vous demandez peut-être ce que c'est c'est le groupe contrôle c'est-à-dire c'est un groupe qui venait aussi pendant qui restait le même temps devant le piano mais qui n'avait aucune instruction qui n'avait pas vous voyez que là ils n'avaient pas de modification de l'excitabilité cérébrale donc voilà on peut apprendre on peut apprendre en s'exerçant physiquement et mentalement et dans les deux cas apprendre ça modifie l'activité du cortex et quand on répète les mêmes mouvements et quand on apprend réellement ça produit une augmentation de l'excitabilité du cortex donc une modification de la morphologie et de la taille et de la dimension des synapses correspondantes donc vous voyez apprendre ça consiste en quelque sorte et là évidemment il s'agit d'adulte ça consiste à développer son cerveau à modifier son cerveau c'est la plasticité cérébrale qui permet ça alors je vous montre encore ce sera la dernière expérience je vous montre encore une dernière expérience c'est pareil en fait ça ça veut dire que ce sont des sessions d'entraînement et c'est de l'entraînement mental donc au début on demande à des sujets d'exécuter un mouvement des doigts on mesure le temps etc ensuite ils s'exercent pendant tout ça donc 1, 2, 3, 4, 5 etc ils refont ces mouvements pendant 20 minutes mais ils ne le refont pas réellement ils les font mentalement entraînement mental de nouveau et on remesure à la fin mais ce qu'on mesure c'est à la fois la performance motrice c'est à dire je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils faisaient mais on mesurait la vitesse des doigts et on mesure aussi l'activité cérébrale on mesure l'activité cérébrale avant on mesure l'activité cérébrale après cet entraînement mental alors de nouveau le cerveau de nouveau la zone des doigts donc le sillon central ici vous le voyez là cette zone qui est située en avant c'est la zone des doigts quand on imagine des mouvements des doigts avant l'entraînement chez tout un chacun donc ça c'est pré-entraînement et lorsque l'entraînement a été réalisé on a une augmentation considérable de l'activation alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette je ne vous ai pas tout dit ce qui s'est passé pendant cet entraînement c'était pas seulement répété mentalement c'est un peu monotone pendant 20 minutes donc ça c'est pas exactement ça qu'on leur a demandé on leur a demandé ça mais en même temps on leur montrait à ce sujet on leur montrait sur un écran en quelque sorte devant eux le nombre de la quantité de cortex qui était activé c'est-à-dire ils avaient un écran dont la couleur dont la brillance si vous voulez reflétait le degré d'activation de leur cortex moteur au début l'écran était très très pâle très peu lumineux puis plus il s'exerçait plus l'écran devenait lumineux et on leur disait essayez pensez très fort à ce mouvement des doigts essayez d'y penser très fort essayez de faire devenir l'écran de plus en plus brillant on leur donnait une espèce de biofeedback de feedback qui était enregistré dans leur cerveau transposé sur un écran et qui leur permettait d'aboutir à augmenter leur performance et ils ont augmenté effectivement bien plus qu'on pouvait qu'on avait montré avant c'est un travail récent de Christopher Deschamps aux Etats-Unis il a pu montrer que quand on dispose d'un indice sur sa performance et surtout sur l'effet cérébral de la performance on arrive à une augmentation bien considérable de l'activité uniquement par un entraînement mental en plus la conclusion de cet article qui déborde évidemment beaucoup le cadre du système moteur ils disent mais bien sûr on pourrait montrer à quelqu'un son cortex pas seulement des mouvements des doigts mais du cortex d'autres régions du cerveau et on pourrait apprendre en quelque sorte comme ça en disposant de cet indice de feedback on pourrait apprendre à modifier son cerveau est-ce qu'on pourrait apprendre apprendre à apprendre mieux apprendre des mots apprendre je sais pas quoi disons que l'on peut peut-être imaginer grâce à ce genre de technique une amélioration considérable des processus d'apprentissage parce qu'on pourrait à ce moment là on ferait fonctionner sa plasticité soi-même c'était un petit peu cette conclusion futuriste à laquelle je voulais je voulais arriver voilà ici vous voyez ici c'est la même chose je vais peut-être pas vous après on pourra peut-être répondre à des questions peut-être je peux demander à la régie d'améliorer cette diapositive si vous pouvez on la regardera dans un petit moment voilà ça c'est la dernière puisqu'ils ont réussi à l'améliorer dès maintenant je vous en parle c'est quelque chose justement qui combine la plasticité cérébrale et la récupération fonctionnelle donc il s'agit de patients qui ont subi un accident en général un accident de moto et qui ont eu un arrachement du plexus braquial donc un bras qui est paralysé et évidemment ce bras paralysé on ne peut pas tellement faire grand chose puisque les nerfs ont été endommagés mais en plus cette lésion entraîne des douleurs des douleurs fantômes c'est à dire que dans le bras les gens qui ont ce bras paralysé ils ont en même temps l'impression d'avoir un bras ce bras paralysé et insensible en même temps donc ils ont l'impression quand même ils ont l'impression d'avoir un bras fantôme et en plus un bras fantôme qui souffre ce qu'on appelle la douleur fantôme et bien cette douleur fantôme elle est due à une diminution de la zone du cortex moteur le cortex moteur chez un patient qui avait cet arrachement du plexus braquial il était arrivé à avoir une zone motrice des doigts toujours en imaginant qu'il bougeait les doigts qui était devenue minuscule et on sait maintenant que quand l'activité du cortex moteur diminue ça lève en quelque sorte une inhibition sur d'autres zones qui sont des zones sensitives ça crée des douleurs donc comment faire pour faire disparaître les douleurs et bien il faut augmenter l'activité du cortex et comment augmenter l'activité du cortex d'une main qui ne peut pas bouger parce qu'elle est paralysée et bien c'est toujours Giraud et Sirigou ils ont imaginé un système très astucieux où on montre avec un système de télévision on montre au sujet à la place de son bras paralysé on lui montre son vrai bras l'autre bras qui est filmé et qu'on transpose par un dispositif électronique à la place de son donc ce qu'il voit au lieu de voir sa main paralysée elle est cachée et par dessus on lui montre un miroir un écran où il y a sa vraie main et sa vraie main évidemment elle bouge pas sa vraie main sa main valide sa main valide elle n'est pas paralysée donc elle bouge donc le sujet s'entraîne pendant plusieurs jours à bouger à regarder sa main valide bouger et il finit par imaginer en quelque sorte par croire que en faisant cet entraînement comme ça tous les jours par croire que sa main paralysée se met à bouger en fait c'est pas vrai mais ça suffit pour faire revenir de l'activité dans son cortex moteur donc oui c'est un espèce d'entraînement mi-mental et mi-réel qui permet d'augmenter l'activité du cortex moteur et évidemment ce qui les fait rechercher les douleurs disparaissent donc on peut par ce processus de plasticité là encore redonner de l'activité au cortex moteur le cortex moteur redevenu actif inhibe de nouveau le cortex sensoriel et les douleurs disparaissent donc c'est une application je voulais vous la montrer quand même avant de finir c'est une application de ce principe de plasticité voilà je pense qu'il y a peut-être des questions et je préfère répondre maintenant à vos questions je vous remercie je vous remercie